Éloignez-vous de ceux qui vous méprisent Hello princesses et princesses, The Bane and Pearl here Re-bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés Happy New Year We made it to a new decade Si vous n'êtes pas encore abonné, attirez-vous de vous abonner Cliquez sur la cloche pour les notifications Like, share et me laissez en commentaire Vos impressions, vos suggestions et tout ce qui vous passe à la tête Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet Le thème de ma semaine Parce que je vais fonctionner avec des thèmes Chaque semaine cette année, il y aura un thème J'aurai 2-3 publications Que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter Peut-être même sur Snapchat Et bien sûr ici sur Youtube A propos du sujet thème de la semaine Ça me permet comme ça de parler un peu plus D'une manière un peu plus organisée, structurée De choses dont j'ai envie de parler J'ai à coeur de vous parler Ou que vous me demandez Donc vous me demandez de parler D'ailleurs, à ce propos Si vous ne me suivez pas sur Instagram Suivez-moi sur Instagram Parce que c'est là que je fais les Q&A C'est là que j'annonce des choses C'est là que vous voyez un peu plus de ma vie Alors non Suivez-moi sur Instagram Et likez la page sur Facebook Donc on va rentrer dans le vif du sujet Alors, le thème d'aujourd'hui comme je disais Le thème de cette semaine c'était S'éloigner de ceux qui ne nous apprécient pas Ne nous valorisent pas Ne reconnaissent pas notre valeur S'éloigner des milieux, des gens Qui ne nous apprécient pas Ce sujet est important pour moi Je pense que pour grandir dans la vie Il faut être entouré des bonnes personnes Et on ne peut pas grandir dans un milieu Où on n'est pas valorisé Dans un milieu où on est constamment minimisé On est constamment déprécié Où on ne reconnaît aucunement nos efforts On ne reconnaît pas nos qualités Nos talents We can't grow in such an environment J'ai été dans cette situation Pendant un bon bout de temps Et je me suis dit que j'allais en parler un petit peu J'avais vraiment ça à coeur depuis un moment Commençons l'année par là Comme ça on commence du bon pied Et puis vous saurez de qui, de quoi vous éloigner Pourquoi, comment Alors pourquoi est-ce que c'est important de s'éloigner D'un milieu de personnes Qui ne nous apprécient pas Qui ne nous apprécient pas du tout Qui ne nous apprécient pas à notre juste valeur Premièrement, comme j'ai dit Parce que ça empêche la croissance Ça nous empêche de nous épanouir Ça empêche le développement personnel Que ce soit dans un lieu de travail Que ce soit à l'école Que ce soit à l'église Que ce soit peu importe le cercle d'amis Dans la famille Des gens qui ne nous apprécient pas du tout Qui ne nous apprécient pas à notre juste valeur Il faut nous en éloigner Et aussi parce que Il ne faut pas commander l'amour Il ne faut tout simplement pas Forcer les choses Quand ça ne marche pas Ça ne marche pas Live ! Il ne faut pas chercher l'approbation des hommes Au point de perdre celle de Dieu Par contre J'aimerais vraiment nuancer les choses Quand Dieu nous veut quelque part Parce qu'on a une mission Parce qu'on a un appel On peut se retrouver dans des milieux Où les gens ne nous kiffent pas Pas nous apprécient même pas Nous kiffent pas On n'est pas aimé On ne fait pas l'unanimité On ne fait même pas la minorité People just don't like us Ça peut arriver Le meilleur exemple c'est Jésus Dans... Je vais vérifier Je ne vais pas dire de bêtises Dans Marc 6 On voit Jésus qui est incapable De faire des miracles Autour de ses pères Parce qu'ils se disent Mais ce n'est pas le fils du charpentier lui Ce n'est pas le fils du gars Qui fait des chaises et des tables Ses soeurs sont pas là en milieu de nous En train de faire du pain Et... You know Les gens le connaissaient Avait une certaine image de lui Et n'étaient pas en mesure De l'apprécier à sa juste valeur En tant que le messie En tant que le sauveur Je disais justement Dans Marc 6 Je vais lire à partir du verset 4 Vous pourrez lire les autres Mais Jésus leur dit Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie Parmi ses parents Et dans sa maison Il ne put faire là aucun miracle Si ce n'est qu'il imposa les mains A quelques malades Et les guérit Donc Jésus était au milieu de sa patrie De ses parents De ses frères Ses soeurs Voisins Cousines Voisins Oncles Tantes Etc Nul n'est prophète chez soi Il n'a pas été en mesure De faire de gros miracles Il a guéri quelques malades Il n'a pas été en mesure De faire de miracles Parce qu'il n'était pas apprécié A sa juste valeur Les gens étaient incrédules Parce qu'ils voyaient Le fils du charpentier Et non Le sauveur Le messie Dieu fait cher Est-ce que Jésus Est juste parti comme ça Puis s'est dit Bon ok Whatever Bye Non Il est quand même resté Il a quand même posé les mains A un certain malade Il a parcouru la vie Il est sorti Après il est allé Il a continué sa mission Mais même en dehors De sa patrie Dans la vie de Jésus Tout court On voit que Il avait beaucoup de haters Il avait beaucoup de gens Qui ne l'appréciaient pas A sa valeur Qui ne l'appréciaient pas du tout Il dérangeait beaucoup de personnes Mais est-ce qu'il a abandonné Il s'est dit Regarde là Personne m'aime Je vais laisser faire Dieu Personne m'aime Non Il avait une mission Dieu a permis Qu'il soit entouré de personnes Qui ne l'appréciaient pas nécessairement Qui ne le kiffaient pas du tout au fait Et il ne s'est pas dit Bon ils ne comprennent pas Que je suis venue pour les sauver Ils ne comprennent pas Que je suis le messie Je m'en vais Il est resté Il a poursuivi sa mission Parce que l'environnement Dans lequel il évoluait Il y avait quand même Une mission Un but derrière Dieu permet des fois Qu'on soit dans des endroits Pour notre brisement Parce que dans la croissance Il y a aussi le brisement Pour notre brisement Pour notre formation Pour une mission Pour un but précis Dieu peut permettre Qu'on évolue dans un milieu Où les gens ne nous apprécient pas Où on n'est pas valorisé Pardon Mais ça nous forge Ça nous forme Et en bout de ligne La gloire revient à Dieu Parce qu'on a accompli quelque chose Et la couronne est à nous À la fin Comme avec Jésus La gloire revient à Dieu Et qu'il a vaincu la mort Il a vaincu Satan Il a tout vaincu À la croix La couronne est à lui Et nous on a la victoire en lui So Ma soeur est en train De laver le chien Donc excusez le bruit Donc c'est ça La couronne est à nous En bout de ligne Quand on persévère Et qu'on est capable De se dire C'est pas grave Si les gens m'aiment pas C'est pas grave Si les gens m'apprécient pas Je suis ici pour une raison Je suis ici pour un but Je vais aller jusqu'au bout Et en bout de ligne La gloire revient à Dieu Et la couronne est à nous Et dans des situations Comme ça Il faut pas non plus Il faut pas fuir Il faut pas non plus Commander l'amour Jésus n'a pas crié Regardez Aimez-moi Je suis venue pour vous Je suis venue pour vous sauver Aimez-moi Appréciez-moi Valorisez-moi Il est une douda Il y a même des moments Où il était juste comme Bande de mécroyants Que vous êtes Vous comprenez Rien Pas en tout Ça le frustrait Je comprends par là Que ça le touchait Ça le frustrait Quand même C'était aussi un homme Ça faisait mal Donc ça va faire mal Ça peut faire mal Mais il faut pas fuir Il faut pas commander l'amour Dans le cas où C'est Dieu qui nous veut là Pour comme j'ai dit Notre brisement Notre formation Notre croissance Passe par les moments difficiles aussi Pressure creates diamonds Donc il faut pas fuir Il faut pas abandonner Parce qu'on est quelque part Où ça fait mal Parce qu'on nous apprécie pas Ça fait mal Parce qu'on nous valorise pas Nécessairement Quand c'est Dieu Qui le permet Et vous le saurez Par la prière Le discernement Vous saurez que Ok là c'est Dieu Qui me veut Coute que coûte Quand c'est Dieu Qui vous veut là On fuit pas On commande pas l'amour On tough through Malgré la douleur Par contre Dans les cas Où c'est vraiment juste Qu'on se retrouve Dans un endroit Où les gens sont juste Pas fana de nous Ou On ne kiffe pas On fait pas l'unanimité On fait pas la minorité On fait rien du tout On nous valorise pas Il faut quitter ce genre de milieu Il faut quitter ce genre de personne Souvent vous allez le sentir Quand il y a beaucoup de frustration Qui va venir avec ça Mais en permanence Vous allez vous sentir frustré Ça va bloquer vos dons Ça va bloquer vos talents Ça va bloquer l'onction On le voit Dans le passage que j'ai lu Il a été incapable Jésus De faire des miracles Au milieu de sa patrie Son onction était frustrée Comme je peux dire Si je peux dire ça comme ça Parce que les gens N'étaient pas réceptifs Les gens ne le voyaient pas Comme un homme d'onction Les gens ne le voyaient pas Comme un homme qui fait des miracles Les gens ne le voyaient pas Comme un sauveur Les gens voyaient le fils De Marie et Joseph L'apprenti charpentier Le frère de Simon et tout Ils ne le voyaient pas du tout Comme quelqu'un capable De ressusciter les morts Il n'était pas capable De l'apprécier à sa juste valeur C'est genre Ouais c'est le gars Qui fait des belles chaises Ouais il fait des belles chaises C'est lui qui a fait la table De ma tante là T'as vu la table Qui avait au festin La fête là Ouais c'est lui qui l'a fait Son père lui apprend le métier Ouais il est fort C'est le prochain grand charpentier Il le voyait comme ça Mais il ne le voyait pas Comme celui Qui peut ordonner La chose arrive Il ne le voyait pas Comme celui Qui peut guérir Des maladies incurables Il ne le voyait pas Comme le chemin La vie La vérité Il ne le voyait pas Du tout comme ça Il ne l'appréciait pas A sa juste valeur Ils étaient focus Sur le fils du charpentier Le charpentier C'est tout Ça a frustré l'onction Et Jésus n'a pas été capable De faire de miracles Et il le dit Un prophète n'est méprisé Que dans sa patrie Parmi ses parents Et dans sa maison Donc il le méprisait Et le mépris fait en sorte Qu'il y a un blocage Quelque part Tu te sentiras Comme à un moment donné Tes talents Tes charismes Peuvent pas se exploser Peuvent pas se déployer Il n'y aura pas d'épanouissement Et dans les milieux comme ça On ne reste pas longtemps Quand il y a une opportunité De partir Quand c'est le temps de partir Il faut partir Tu quittes Comme je dis Que ce soit au travail Que ce soit dans un département A l'église Que ce soit dans un groupe d'amis Que ce soit Certains membres de la famille Quand tu sens que là Mes dons sont bloqués Il n'y a pas d'épanouissement Il n'y a pas de croissance Il faut quitter Parce que ça ne bénéficie à personne Ça ne profite à personne Ni à toi Parce que tu ne grandis pas Tu ne peux pas grandir Tu n'évolues pas Tu ne t'épanouis pas Et ça ne profite définitivement pas à Dieu Parce que tu ne peux pas grandir Tu ne peux pas rentrer dans ta destinée Tu ne peux pas accomplir ta mission Parce que tu es bloqué A cause du fait que Tu restes dans un milieu Où les gens te méprisent Les gens ne croient pas en toi Ça ne profite pas non plus Aux gens Aux âmes Aux personnes qui sont liées à ton appel Parce que Comment est-ce que tu peux les aider Quand tu n'as pas grandi Tu n'as pas atteint ton plein potentiel Ou même pas la moitié Tu n'as pas évolué Comme tu devais évoluer Tu ne peux rien leur apporter Dans des milieux comme ça Où les gens savent Que ce soit la direction Le chef de département Savent que Tu es la personne la mieux qualifiée Pour une tâche Pour un rôle Pour une responsabilité Mais qu'ils l'attribuent tout le temps A quelqu'un d'autre Sachant que Tu as plus de compétences Que cette personne C'est parce qu'ils te méprisent Ils ne te valorisent pas Pourquoi tu restes là ? En quoi ça profite à qui ? Quand tu sens dans ton coeur Que Dieu ne te veut pas là Pour un but Ça n'a rien à voir avec ton brisement Ta croix Ça n'a vraiment rien à voir Je ne parle pas du scénario Que j'ai expliqué tout à l'heure Là c'est vraiment juste que Ce n'est pas le milieu Où tu es censé être Il faut apprendre à reconnaître Les saisons Les milieux Les temps Il faut savoir lire Les choses autour de nous Et avec le discernement On peut savoir Si oui Cette personne et moi On est censé faire route ensemble Cet endroit Je suis censé y rester Quand tu sens que Ce n'est pas ta place Il faut que tu quittes Parce que comme j'ai dit Ça ne profite à personne Et Dieu ne va pas T'applaudir Et dire Waouh T'es fort T'es forte Parce que t'es restée Alors que lui te voulait ailleurs Pour que tu grandisses Mais t'es restée là Plus longtemps que nécessaire Parce que ça peut être juste Pour une saison Que Dieu te voulait là Mais toi tu restes Tu restes Tu restes L'onction est frustrée Les dons en toi sont frustrés Les talents sont frustrés Mais tu restes Pourquoi tu restes ? T'aimes souffrir ? Dans un endroit où on te rabaisse constamment Où on t'humilie constamment Et qu'après avoir prié Mais des fois même C'est même pas la prière C'est vraiment juste question D'être rationnel T'es spirituel et rationnel T'es capable de sentir Que ici Je n'avance pas Je grandis pas Ça profite à personne Je dois quitter Je dois quitter Si t'es pas capable De comprendre ça Tu vas être en retard Sur ta propre vie Sur ta propre destinée And I know what I'm talking about Un moment donné Il faut savoir Quand s'éloigner Tu vois que ça va pas Ça marche pas Je suis pas appréciée Il faut savoir Quand s'éloigner Bien sûr J'encourage A consulter Dieu Pour savoir Dans lequel des cas Tu te trouves Est-ce que c'est Dieu me veut là Pour une mission Pour un besoin Que ce soit le mien Que ce soit celui des gens Ou est-ce que J'ai juste pas d'affaire A être ici Si t'es attentive Si t'écoutes Dieu te le dira Dans le cas où C'est pour un besoin C'est pour une mission Même au milieu Des gens qui nous détestent Il peut y avoir Il y a toujours des gens Qui nous aiment Focus on them Crée-toi un cocon Dans ce gros cercle De personnes Qui ne t'apprécient Pas nécessairement Crée-toi un plus petit cercle Pour te ressourcer Pour recevoir l'amour Dont tu as besoin Parce qu'on vit aussi De ça L'amour de Dieu L'amour des hommes Aussi c'est important On vit entre hommes On est appelé A communier On est appelé A vivre en communauté On est appelé A se côtoyer Donc tu peux pas être isolé Tout le temps J'ai essayé Ça fonctionne pas vraiment Même dans le cercle De personnes Qui ne te valorisent pas Il y aura toujours Au moins une, deux, trois Quatre, cinq personnes Qui vont t'apprécier Focus Consens-toi sur ces personnes-là Utilise leur énergie Leur positivité L'amour qu'ils te donnent La foi qu'ils ont en toi Ce qu'ils voient en toi Leur confiance en toi Pour te ressourcer Pour continuer à avancer Parce que c'est important Pour ne pas être drained Jésus avait ses disciples Il avait ses proches Et même parmi ses disciples Il y en avait un Qui l'aimait vraiment beaucoup Qui se couchait sur son chaise Et tout Il y a toujours cette personne Ou ces personnes Qui apportent un plus Même quand tout est noir Focus sur ces personnes-là Pour continuer à avancer Ça te permet de t'éloigner De la négativité des gens Qui ne croient pas en toi Ne fût-ce que pour un temps Ne fût-ce que pour quelques minutes Que pour quelques heures Tu t'éloignes de ces personnes-là Pour te concentrer sur les personnes Qui croient en toi Qui te valorisent C'est vraiment important De s'entourer de personnes Qui croient en nous Pour notre croissance Pour notre self-esteem How do you say that in French? Pour notre confiance en soi Pour notre développement personnel Pour pouvoir après donner aux autres Il faut qu'on ait quelque chose A pouvoir donner Donc c'est important De s'entourer de personnes Qui croient en nous Pour continuer nous-mêmes A croire en nous Parce que si t'es constamment Dans un milieu Où on ne croit pas en toi On ne te valorise pas Tu finiras par croire Que tu ne vaux rien Tu finiras par croire Que leur façon de te voir Leur perception de ta personne Leur pensée sur toi Leur opinion sur toi C'est la réalité Alors que non Tu es appelé Destiné à des grandes choses You're worth more than rubies Ça c'est vraiment une de mes Vérité préférée dans la Bible Tu vaux plus que des perles Plus que Plus que Tout ce qui T'es la prunelle des yeux de Dieu I mean how precious is that Donc tu as de la valeur Dieu a donné à chacun de nous Des talents Des capacités Dieu a donné à chacun de nous Que ce soit l'éloquence Que ce soit des talents manuels Que ce soit des facultés intellectuelles Très poussées Très avancées Dieu a donné à chacun de nous Des trucs très précis Qu'il utilisera pour sa gloire Si on lui permet Et si on comprend aussi Dans quel endroit Dans quel milieu On est censé évoluer Ton positionnement Est très 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 important Il faut savoir reconnaître Quand Dieu dit Ok sort d'ici En 2020 là En 2020 On s'éloigne de tous ceux Qui ne nous valorisent pas A moins que Comme j'ai dit C'est pour un but C'est pour une mission Dans Esaïe 60 A partir du verset 15 Si je me trompe pas Esaïe 60 A partir du verset 15 Ou le verset 15 La Bible dit Au lieu que tu étais délaissée Aïe Et que personne ne te parcourait Je ferai de toi Un ornement pour toujours Un sujet de joie De génération en génération Quand Dieu te veut A cet endroit là Comme j'ai dit tout à l'heure La gloire le reviendra La couronne sera à toi En 2020 C'est important de savoir Différencier les deux cas Quand Dieu me veut quelque part Pour une mission Tu seras un sujet de joie Un ornement pour toujours At the end Of that adventure Et les gens qui te méprisaient Vont être comme Au cas Ils vont s'en mordre les doigts Ils s'en mordront les doigts Ceux qui ne croient pas en toi Quand tu es en train de faire Ce que Dieu t'a demandé de faire Donc je voulais vraiment juste Parler de ça rapidement Je vous invite vraiment Si ça parle A prier A lire les circonstances Lire la saison Ça se dit mal en français Read your surroundings Read the season Et demande à Dieu le discernement Pour savoir S'il faut que tu sors De là Ou s'il te veut là Prie 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 Demandez à Dieu le discernement Pour savoir différencier Les gens Qui ne vous apprécient pas Et auprès desquels Vous n'avez No business being Afin de vous en éloigner Parce que comme j'ai dit On peut finir par croire Qu'on ne vaut pas grand chose A cause De la façon Dont les gens nous traitent A cause De la façon De ce qu'ils pensent de nous Et c'est très dangereux C'est très difficile De se relever De ce genre De feeling Et quand il y a des personnes Attachées à votre vie A votre appel C'est important Que vous soyez vous-même Un certain level De self-esteem Un certain level Dans la foi Un certain level Dans votre confiance En vous-même Pour pouvoir communiquer Certaines choses Aux personnes Qui sont appelées A vous côtoyer Dans le cadre De votre appel Dans la vie En général Éloignez-vous De ceux Qui vous méprisent De ceux Qui frustrent L'anxion en vous De ceux Qui frustrent Les talents En vous De ceux Qui frustrent Les dents En vous De ceux Qui constamment Ne voient Que la négativité En vous Ils ne sont pas capables De passer par-dessus Vos erreurs du passé Ils ne sont pas capables De passer par-dessus Vos fautes d'hier Vos gaffes De il y a 2-3 heures Qui ne sont pas capables De voir le bien En vous Éloignez-vous De ce genre De personnes Elles ne vous apportent Rien Ce sont des sensus Elles vont sucer Votre énergie Elles vont sucer La confiance Que vous avez En vous-même Et souvent Ce genre de personnes C'est des personnes Qui ne croient pas En elles-mêmes Ça c'est un sujet Pour un autre jour Mais c'est des personnes Qui ne croient pas En elles-mêmes Et pour se sentir Mieux dans leur peau Elles vont juste Focus sur ce qui est Négatif en vous Elles vont tout le temps Faire fi De vos talents De vos habiletés De vos capacités Surtout si c'est des personnes En position De leader De direction Et qui ont une certaine autorité Qui peuvent vous choisir Pour une tâche Pour un rôle Elles ne le feront jamais Parce que Il y a un complexe De leur côté Pour elles C'est vous élever C'est vous booster Elles ne peuvent pas faire ça Et vous Si vous n'êtes pas capable De comprendre ça Vous allez commencer A croire vraiment Que wow Je suis nulle C'est très dangereux C'est très 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 dangereux Je martèle sur ça C'est vraiment dangereux En bref C'est ça J'ai essayé de faire court Il y a plein d'autres choses Que je pourrais dire Mais je pense que J'ai dit l'essentiel J'ai dit ce que j'avais A coeur de dire J'ai dit ce qui était important J'ai dit ce que moi J'ai besoin d'entendre À un moment donné Dans ma vie S'il y a des choses S'il y a des choses que j'ai oublié de dire Que vous jugez Que j'aurais dû partager Écrivez-les-moi en commentaire Let me know What you think about the subject Ce que vous pensez de ce sujet Racontez-moi vos anecdotes Si ça vous est déjà arrivé Vous dévoluez dans un milieu Où on ne vous apprécie pas du tout Qu'est-ce que vous avez fait Si vous avez des conseils Des trucs Quoi que ce soit Pour vous relever D'une chute Après avoir intériorisé Les opinions négatives Des gens sur vous Let me know En commentaire Tous mes réseaux sociaux Sont en barre d'infos Merci d'avoir suivi cette vidéo Assurez-vous de me suivre Sur mes autres réseaux sociaux Et de liker la vidéo d'aujourd'hui La partager avec quelqu'un Qui a besoin d'entendre ça Parce que je sais Qu'il y a des gens Qui ont besoin d'entendre ceci Abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait Cliquez sur la cloche Pour les notifications C'est tout pour aujourd'hui On se revoit Dans ma prochaine vidéo Stay blessed Princeses and princesses If you can I'd blow my mind Bye